Dans cette vidéo, il est question de la sonate en 6 mineurs de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre hongrois qui a vécu de 1811 à 1886. Il est considéré comme l'un des représentants les plus importants du romantisme et a marqué de manière décisive le développement de la musique pour piano. Liszt n'était pas seulement un compositeur exceptionnel, mais aussi un pianiste virtuose qui enthousiasmait le public par sa technique et sa force d'expression. Parmi ses œuvres les plus connues figurent la sonate en 6 mineurs, considérée comme l'une des œuvres les plus exigeantes et les plus importantes de la littérature pour piano. Liszt a composé la sonate en 6 mineurs entre 1852 et 1853, alors qu'il vivait à Weimar et occupait le poste de maître de chapelle de la cour. La sonate a été composée à une époque où Liszt s'intéressait de près au genre de la sonate et cherchait de nouvelles manières de faire évoluer la forme. La première représentation de la sonate eut lieu le 22 janvier 1857 à Berlin, avec le pianiste Hans von Bülow comme interprète. La représentation suscita un grand enthousiasme de la part du public et contribua à asseoir la réputation de Liszt en tant que compositeur important. La sonate en 6 mineurs est composée d'un seul mouvement qui se divise en plusieurs sections. Ces sections s'enchaînent de manière fluide et forment une unité musicale cohérente. Liszt renonce à la forme traditionnelle de la sonate en trois mouvements et crée à la place une œuvre qui combine différents thèmes et ambiances. La sonate commence par un thème principal sombre et dramatique qui est repris et varié à plusieurs reprises au cours de l'œuvre. Parallèlement, d'autres thèmes apparaissent, tantôt lyriques et rêveurs, tantôt puissants et virtuoses. La sonate en 6 mineurs se caractérise par une multitude de thèmes et de motifs musicaux qui sont repris et traités à plusieurs reprises au cours de l'œuvre. Le thème principal, qui retentit dès le début, est de nature sombre et dramatique et marque le caractère de toute la sonate. D'autres thèmes s'ajoutent par la suite, tantôt lyriques et rêveurs, tantôt puissants et énergiques. Liszt traite ces thèmes de manière artistique et crée ainsi un événement musical varié et captivant qui fascine l'auditeur. La sonate en 6 mineurs exige des capacités techniques très élevées de la part du pianiste. Liszt, qui était lui-même un virtuose hors pair du piano, a intégré dans cette œuvre de nombreux défis pour l'interprète. Des courses rapides, des accords puissants, des sauts amples et des rythmes complexes exigent du pianiste une maîtrise parfaite de son instrument. Mais en même temps, l'interprète doit être en mesure d'interpréter avec finesse les passages lyriques et expressifs de la sonate et de représenter de manière convaincante les différentes ambiances et caractères de l'œuvre. Avec sa sonate en 6 mineurs, Liszt s'est engagé dans de nouvelles voies de composition et a fait fi de certaines conventions de son époque. Il a ainsi renoncé à la forme traditionnelle en trois mouvements de la sonate et a créé à la place une œuvre qui combine différentes sections et ambiances dans un seul mouvement. Le traitement des thèmes musicaux était également novateur. Liszt traitait les thèmes d'une manière qui était jusqu'alors inhabituelle et qui ouvrait de nouvelles possibilités d'expression. Ces innovations ont contribué à faire entrer la sonate en 6 mineurs dans l'histoire de la musique comme une œuvre pionnière. La sonate en 6 mineurs de Franz Liszt compte aujourd'hui encore parmi les œuvres les plus importantes et les plus jouées de la littérature pour piano. Elle enthousiasme les pianistes et le public par sa musique entraînante, ses défis techniques et son expression émotionnelle. La sonate a inspiré et influencé de nombreux compositeurs et pianistes et est considérée comme un jalon dans le développement du genre de la sonate pour piano. Même de nos jours, l'œuvre n'a rien perdu de sa fascination et de son attrait, et les pianistes du monde entier ne cessent de l'interpréter à nouveau. Franz Liszt n'était pas seulement le compositeur de la sonate en 6 mineurs, mais il a marqué de manière décisive le développement de la musique pour piano dans son ensemble. Il a élargi les possibilités techniques et expressives du piano et a créé de nombreuses œuvres qui font encore aujourd'hui partie du répertoire de base des pianistes. En font partie, outre la sonate, ses études, les rhapsodies hongroises et les transcriptions d'œuvres d'autres compositeurs. Mais Liszt n'était pas seulement important en tant que compositeur, mais aussi en tant que pianiste et professeur, et il a influencé de nombreux musiciens de son époque. Son héritage perdure encore aujourd'hui et inspire les pianistes et les mélomanes du monde entier. Franz Liszt était l'une des personnalités les plus brillantes et les plus influentes du monde musical du XIXe siècle. Il a marqué de manière décisive non seulement la musique pour piano, mais aussi la musique orchestrale et le genre du concerto pour piano. Liszt n'était pas seulement important en tant que compositeur et pianiste, mais aussi en tant que professeur, chef d'orchestre et promoteur de jeunes talents. Il a soutenu de nombreux musiciens émergents de son époque et a contribué à façonner le paysage musical de son époque. Son héritage se perpétue aujourd'hui et inspire les musiciens et les mélomanes du monde entier à se pencher sur son œuvre et sa personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada